on va passer maintenant à l'examen 2018 session normale svt pour chevalier les svt la première question on a des questions de choix multiples la libération de co2 ici de la dégradation de glycos se fait fait qu'est-ce qu'on la libération de co2 et là j'ai l'a les réactions qu'un qu'est-ce qu'on la libération de co2 dans deux régions on a dans la transformation de l'acide pyruvique en acetylchoronzyme A on a la libération d'une molécule de co2 on a le cycle de Krebs la libération de deux molécules de co2 donc la réponse d'y en a hier B dans du cycle de Krebs dans le mitochondrite mais qui est-ce qu'on la libération de co2 deuxième question on a les bandes claires là on a la libération d'une barre et on a la libération d'une région claires là on a la libération d'une région claires c'est ici dans la région claires qu'est-ce qu'on trouve dans les bonnes claires on a trouvé lactines c'est la lactine c'est la lactine troponine 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 donc on a donc la dame aussi le myosine la réponse juste diana marc s'ils qu'on fait le mouzine. Dans le premier, on dit le mouzine. Très bien. C'est vrai. Il dit le mouzine. Il dit le mouzine. Il dit le mouzine. La troisième question. La réaction de la fermentation dans le sarcoplasm permet. On est à dire la réaction de la fermentation. On est à dire le cidlactique. Ou on est à dire le mouzine. On dit le mouzine. Le sarcoplasm. On est à dire le sarcoplasm. On est à dire le muscle squelettique. Il dit le muscle squelettique. Il dit l'éthanol. Il dit l'éthanol. Il dit la fermentation. Il dit l'oxydation. Non. Il dit la réduction de l'éthanol. La réduction du transporteur. NAD. C'est vrai. Mais il dit FAD. FAD. C'est la respiration. La réponse est la phosphorylation des molécules d'ADP. Il y a la réaction. ADP plus PI nous donne ADP. On va passer à la question suivante. Toujours dans les réactions du cycle de Krebs. Les produits de la dégradation de l'acide purivique dans le mitochondrie. Il n'est pas seulement dans le cycle de Krebs. Il n'est pas seulement dans le mitochondrie. Donc c'est un réaction. Je dois considérer au niveau du CRPH. Il y a un trait. Il y a un trait. Il y a trois. Il y a quatre. Il y a four. Il y a des CO2. Il y a une FADH. Et une FADH. Et une FADH. Et une FADH. Il y a un trait. Il y a des particules. Le produit du cycle de Krebs. Ce qui nous дapions le mitochondrie. Il y a des produits de la réaction. Dans tout le mitochondrie. Il y a quatre. 4NADHH+, donc la réponse ici est mc et md Si on a FAD, est-ce qu'il y a ADP ? Est-ce qu'il y a ADP ? Non, il y a l'ATP, donc la réponse est ralade La réponse ici est 4, c'est D 4NADH+, une molécule de FADH2, une molécule d'ATP et 3 molécules de CO2 Quelqu'un aïe a donné la réaction globale de la fermentation alcoolique La fermentation alcoolique Qu'est-ce qu'on va dire la fermentation alcoolique ? On va dire tout simplement, je vais rajouter l'examen qui auprès, on va voir ce qu'on va voir C'est ce qu'on va faire dans l'examen, c'est ici La fermentation alcoolique, c'est ici Le glycose, plus 2 molécule d'ATP, plus 2 PI Qui auprès de l'alcool, 2 molécule d'alcool et qui auprès de CO2 et de l'ATP Donc c'est la réaction de la fermentation alcoolique On va continuer Les réactions de renouvelement d'ATP à partir de phosfocreatine Qu'est-ce que le phosfocreatine ? C'est P Ce fosfor-creatine a été fait depuis le fosfor qui se fait par ADP donc ce qui a donné le P qui a donné l'ATP et ce qui a donné le CP qui a donné son P ? C Donc le fosfor-creatine plus ADP nous avons l'ATP plus le créatine c'est la réaction du renouvelement d'ATP La définition de la glycolise La glycolise, c'est une réaction commune entre la fermentation et la respiration. C'est plusieurs réactions qui se font dans le Yalvras. Ce sont plusieurs réactions qui se font dans le Yalvras. Elle permet la transformation de la glycose en acide pérévique. Et c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. La chaîne respiratoire, c'est plusieurs réactions. Je pense qu'on a des réactions de la chaîne respiratoire. Je pense qu'on a de la structure. Qu'est-ce qu'on a de la chaîne respiratoire ? La membrane interne. C'est plusieurs réactions qui se font au niveau de la membrane interne. Elle permet l'oxydation du transporteur et la synthèse d'acide pérévique. C'est-à-dire la chaîne respiratoire, la définition d'elle. La question suivante, c'est vrai ou faux. L'oxydation de NAD+. Comment est-ce qu'on appelle l'oxydation de NAD+. C'est-à-dire la réduction et non pas l'oxydation. C'est-à-dire l'oxydation qui est une chose qui permet d'attendre H+, et d'attendre les électrons. C'est-à-dire la réduction et non pas l'oxydation. Le tétanus parfait se produit lorsqu'on applique au muscle une seule excitation de forte intensité. Et comment est-ce qu'on appelle la réduction de la stéthane. Et comment est-ce qu'on appelle la réduction de la tétanus. C'est parfait. Et comment est-ce qu'on appelle la stéthane. Il est une stéthane. C'est-à-dire la réduction de la tétanus. Nous avons plusieurs stimulations. Donc, il est-à-dire la nécessité. La troisième. Deuxième, la chaleur retardée qui accompagne la contraximité résulte des réactions métaboliques aérobées. La chaleur retardée, c'est une réaction aérobée. Très bien, donc vrai. D, au cours de l'activité musculaire, l'ATP est renouvelée rapidement par la voie de la phosphocréatine. Vrai, la phosphocréatine est la voie qui permet le renouvelement d'ATP très rapidement. Alors, c'est une voie rapide. On va continuer, on va passer maintenant à l'examen 2018. Session normale pour PSC. Il y a des définitions. La fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, ce sont des réactions qui se font dans un milieu anaérobé. Il permet la dégradation de glycose en alcool et CO2. C'est-à-dire la fermentation alcoolique. La phosphorylation oxidative, il y a la chaîne respiratoire. Ce sont plusieurs réactions, fin qu'écolos, au niveau de la membrane interne du mitochondrie. Il permet l'oxydation du transporteur et la phosphorylation d'ATP. C'est-à-dire la question, c'est-à-dire la transformation des molécules de glycose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau de l'hyalloplasm, ça accompagne. C'est-à-dire la production alcoolique avec les molécules d'acide pyruvique. C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on peut s'accomplir le glucose de la phosphorylation d'acide pyruvique, ça peut s'accomplir le glucose, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on peut s'accomplir le glucose de la phosphorylation. Donc, c'est ce qu'on a dit, une réduction. Ou est-ce la réduction de l'NADHH+, ou la réduction de l'NAD+. Donc, on a la réduction de l'NAD+, et la production de deux molécules d'ATP. La réponse est YAD. Deuxièmement, l'activité de la chaîne respiratoire conduit à l'augmentation de la concentration des protons dans la matrice. Quand on voit les protons, on va aller vers l'espace intermembrané. La diminution de la concentration des protons dans la matrice, non. L'augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembrané. Donc, à dire la réponse juste, l'NADH+, qui est l'espace intermembrané. Troisièmement, les étapes de la contraction musculaire sont. Quelles sont les étapes de la contraction musculaire ? La première chose que nous connaissons, c'est la libération de CO2. Donc, la réponse juste, d'où on ne l'a pas dit, c'est la réponse juste, c'est C. Donc, la libération de CA2+, la formation du complexe acto-muzine, la rotation des têtes, glissement des filaments d'actime vers le centre du sac en mer, et la fixation d'ATP sur les têtes pour la dissociation. Donc, la réponse est YAD. C. Lors de la phosphorylation d'ATP, le gradient de proton créé par la chine respiratoire est utilisé. On va dire que c'est la même chose qui est le gradient. Qu'est-ce que c'est la première chose ? C'est l'ATP synthèse de la membrane interne de la mitochondria. L'ATP synthèse est la même chose pour la synthèse d'ATP. Donc, la réponse est B. Dans la cellule musculaire, le renouvellement d'ATP à partir de la phosphocréatine se fait par l'intervention de l'ATP synthèse. Est-ce qu'il y a une intervention de l'ATP synthèse dans la phosphocréatine ? Le vrai ou le faux ? Donc, ici. Le vrai ou le faux ? Le vrai ou le faux ? Le vrai ou le faux est l'ATP synthèse. Ce sont d'autres molécules qui permettent la phosphorylation d'ATP en ATP. Le vrai ou le faux est l'ATP synthèse. Deuxième question. Dans la matrice, l'oxydation de NADHH+, se fait par l'intervention des hydrogénases. Donc, dans la matrice, l'oxydation de NADHH+, se fait par l'intervention. Et là, il y a aussi l'oxydation dans la matrice. L'oxydation se fait au niveau de la membrane interne de mitochondria. Donc, la réponse est faux. Trois. Dans l'UEL plant, la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère CO2. Vrai. Qu'attardent les résidus organiques, les roues à l'alcool. Qu'attardent libérer CO2. Dans la mitochondrie, l'acide purifique se transforme en acétyl-coenzyme A. Donc, c'est vrai. L'acide purifique se transforme en acétyl-coenzyme A dans la mitochondrie. Donc, la question suivante. Il y a des myogrammes enregistrés. Il y a des groupes de stimulation. On va écrire ça et on va écrire les myogrammes. La seconde stimulation est appliquée après l'achèvement de la première secousse. Il y a de la deuxième stimulation. Mais après l'achèvement de la première secousse, on va avoir deux stimulations isolées. Deux stimulations isolées. Ou bien deux secousses musculaires isolées. Donc, A, 3. Ma'aha, A. La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de latence. Il y a de la deuxième stimulation dans la phase de latence. Il y a une seule excitation. Ou bien une seule excitation. Enfin, une secousse musculaire isolée. Donc, 4. La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de la contraction des premières secousses musculaires. Il y a de la phase de la contraction. Il y a de la première fois la sommation totale. Donc, la fusion complète de deux secousses musculaires. Il y a de la première fois la fusion totale. Il y a de la phase de relâchement. Il y a une fusion incomplète. On va continuer la correction des examens. On va passer à l'examen suivant. L'examen suivant. Donc, l'examen est de 2019. La question est de 2021. 2019. C'est une rattrapage SVT. C'est une question multi-choix. Lors de la glycolise, on a la production. Est-ce qu'on a la production de CO2 ? Relate. Est-ce qu'on a la production de l'ATP et de l'NRTHH+. Et de l'acide purivique. Est-ce que c'est vrai ? Donc, c'est vrai. La réponse juste. Il y a B. Can Joe. L'acide purivique. La question 2. La bande claire du sarcomère est caractérisée par la présence des filaments d'actine. Caractérisée par la présence des filaments d'actine et des filaments de mutine. délimité par les deux bandes H, délimité par 2 stris Z. C'est la réponse. Délimité par 2 stris Z. Je pense qu'il y a 2 stris Z. Il y a le sarcomère caractérisée par 2 stris Z. Dans la bande claire, on trouve seulement les filaments d'actine. Donc, A. 3. Au niveau des membres interne de mitochondries, ce produit. Et là, nous avons dit que la membrane interne, nous avons dit que c'est la chaîne respiratoire. Quelle est-ce que l'oxydation ou la réduction ? Nous avons toujours l'oxydation. Mais, quelles sont-ce que l'oxydation ? Quelle est-ce que la synthèse de l'ATP ou l'hydrolyse de l'ATP ? La synthèse, c'est l'intérêt. L'hydrolyse, c'est l'essai. Quelle est la synthèse ? Donc, la réponse est A. La fatigue musculaire. La fatigue musculaire est caractérisée par... Quelles sont les caractéristiques de la fatigue musculaire ? Si on a une soukousse musculaire normale, comment est-ce qu'on a une soukousse musculaire de la fatigue ? Quelle est-ce que vous remarquez ? L'amplitude est faible et la durée est lente. Donc, la diminution de l'amplitude est de la durée. Non, la diminution de l'amplitude est de la durée. Mais, qu'est-ce que c'est la diminution ? L'augmentation de l'amplitude, ralad. La diminution de l'amplitude de la soukousse musculaire est l'augmentation de la durée. Donc, c'est vrai. Donc, la réponse, il y a C. On va continuer. Il y a quelques données de caractéristiques structurelles de la membrane interne de mitochondrie. Si on prend la membrane interne de mitochondrie, je nomme les caractéristiques d'Halo. Elle a des prolongations, ou bien des expansions. C'est-à-dire, ce qui se forme des crêtes. Elles forment les crêtes. Dans lesquelles on trouve, il est riche en protéines, on trouve la chaîne respiratoire, on trouve les sphères pudoncules. Donc, qu'est-ce que ce sont des caractéristiques de la membrane interne de mitochondrie ? Deux caractéristiques de la fermentation. La première caractéristique de la fermentation, c'est dans un milieu anaerobé. La deuxième caractéristique, c'est la dégradation partielle du glycos. Je ne sais pas la dégradation totale, mais la dégradation partielle du glycos. La question suivante, j'ai dit que le cycle de Krebs produit 3 molécules de NADHH plus à partir d'une seule molécule d'acide purifique. Toujours, on va rajouter le document d'y en a. J'ai dit que le cycle de Krebs est en NADHH plus 3. Donc, la réponse est juste, 3 molécules de NADHH plus. Le bilan global de la glycolyse et la quantité est de 4 molécules d'ATP. Je vois la glycolyse qui a tenu 4, faux, qui a tenu seulement 2 molécules d'ATP. La fermentation lactique produit de l'acide lactique et le CO2, faux, qui a tenu CO2. La longueur du myofilament reste constante au cours de la contraction musculaire. Mais qu'est-ce qu'on dit de la contraction musculaire ? C'est un vrai raccourcissement de la zone claire, la zone H, les bandes claires. Mais qu'est-ce qu'on dit que c'est que c'est un déplacement ? Donc, la taille de l'hom, c'est la longueur du myofilament. Donc, la taille ou bien la longueur du myofilament ne change pas dans la contraction musculaire. Donc, le D, vrai, mais le reste, constante. On va passer maintenant. J'ai les molécules, j'ai leur action. L'ATP, je crois que c'est que l'ATP, se fixe sur l'état de myosine. J'ai le rôle d'y aller, c'est que c'est que c'est la rotation des têtes, donc il se fixe sur l'état. CA2+, je crois que c'est le rôle de CA2+, CA2+, se fixe sur troponine. Myosine, je crois que c'est que le myosine, le myosine se liait à lactine. L'ATP, je crois que c'est laule en Wie pas, vous allez répondre qu'ils répondez pas. Ils disent, j'a, je crois qu'ils ont commencé avec moi ce des termes. Et vousradoyez au bout d'uniting 5. 30 Jour première d'uniting. Un instant, vous avez 5. Et j'ai choisi tout était可 Fabienne, si vous aviez eu les 10 sessions, je crois qu'ils sont à 40 près de vous avez 5. Le examon 214, j'ai les deux, Donc premièrement on a des définitions, le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs ce sont plusieurs réactions dans la matrice du mitochondrie. Il permet la libération de CO2, la synthèse d'ATP et la réduction des transporteurs. Le cycle de Krebs est une molécule qui permet le renouvellement rapide d'ATP dans un milieu anaérobique. On a maintenant des myogrammes, on va commencer par le premier myogramme, c'est une soukousse musculaire isolée. Il y a deux stimulations, mais il y a une phase de relâchement, donc il y a une sommation partielle de deux soukousses musculaires. Il y a plusieurs stimulations dont chacune se fait dans la phase de relâchement, c'est le tétanos imparfait. Maintenant on a des réactions, on a des phénomènes, la glycolise. C'est donc le C5H2O6 qui traverse 2 ZDP et 2 PI et 2 NADHH+, pour ajouter deux molécules d'acide puriques. Donc la glycolise ISC. Le cycle de Krebs Quelle est le cycle de Krebs L'acétyl-coenzyme A Donc, ici, L'acétyl-coenzyme A Quelle est le cycle de Krebs Quelle est le cycle de Krebs Quelle est la 2C2,3NAD,H ,H' plus donc 2 مع F 2 مع E 3 La fermentation laxique La fermentation laxique on va nous parler ici sur l'acide laxique donc la fermentation laxique c'est la réaction B La fermentation alcoolique c'est l'alcool c'est le premier avec le CO2 donc 4 A comme vous l'avez entendu c'est ce qui est mais ce n'est pas ce n'est pas il y a un peu de temps c'est ce qui est très intéressant c'est ce qui est le premier avec le CO2 la question suivante on a des questions multichois on a l'heure de la contraction musculaire qu'est-ce qu'on a dans le sarcomer le raccourcissement de quoi est-ce que le raccourcissement des bandes sombres non les bandes sombres c'est très stable le raccourcissement des bandes claires donc c'est vrai le raccourcissement des bandes claires B la tête de myosine possède deux sites de fixation ces deux sites de fixation je n'ai qu'on fait l'ATP la tête de myosine l'ATP et l'actine il y a un site qui est le 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 site d'actil d'accord la chaîne respiratoire permet la synthèse d'ATP suite à une réduction je n'ai le 9 la chaîne respiratoire est-ce que c'est une réduction ou bien oxydation donc on parle de l'oxydation des transporteurs donc c'est le cas c'est le cas la réduction de O2 c'est le cas qui est le transporteur donc oxydation de R en RH2 ou bien l'oxydation de RH2 en R RH2 il y a NADHH plus en NAD plus et la réduction de dioxygène donc la réponse vient d'un AIA D on va passer maintenant à la question suivante lors de la phosphorylation oxidative la phosphorylation oxidative il y a la chaîne respiratoire le transfert des électrons engendre une accumulation de protons le transfert ou bien le passage ou bien le passage des protons ou elle qui est derrière l'accumulation des protons le flux de protons H plus vers la matrice se fait à travers le complexe 4 non se fait à travers les sphères puis donc le transfert des électrons vers l'oxygène se fait par les complexes de la chaîne respiratoire donc il y a la réponse juste la réponse c'est le transfert des électrons se fait par les transporteurs qui se trouvent dans la chaîne respiratoire qui se trouvent dans la chaîne respiratoire donc la réponse c la réponse c 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 C'est-à-dire qu'on va se réunir de la libération d'une molécule de CO2 et de la formation de NADHH+. Donc, on va continuer. Alors, on a des questions multi-choix. La membrane externe de la mitochondrie riche en protéines de la chaîne respiratoire. Là, les riches ont la membrane interne. Repliée sous forme de crête, la membrane interne. Riche en atopisynthèse, c'est la membrane interne. Donc, la membrane externe est seulement semblable à la membrane plasmique. On va passer à la deuxième question. On va passer à la deuxième question. Deuxième question. L'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyruvique fournie. Comment est-à-dire ? Ça va être 4 molécule de NADHH+, donc 4 x 3. donc la question est de la question 3 c'est une autre marche plus FAD je vais vous dire que c'est T2 plus ATP donc le mougemo va dire qu'il y a 15 ATP 15 molécules d'ATP d'accord, maintenant on va passer à la question 3 dans les cellules de muscles squelettiques striés les ions quatrième est-ce que sur les têtes de musine ? Non permet la liaison des filaments d'axine entre eux ? Non permet la liaison des filaments de musine entre eux ? Non sont stockés dans le reticulome sarcoplasmique afin de la contraction donc la réponse est D Psiol 4 la respiration cellulaire déroule selon la succession des étapes suivantes je vais vous dire c'est toujours la glycoulis mais nous avons donné la glycoulis la glycoulis l'acide pyruvique l'acide pyruvique l'acide pyruvique donc la réponse est B ou C l'acide coa l'acide coa c'est le sigle de Krebs c'est la phosphorylation oxydative donc la réponse est B la réponse est juste B on va passer à la question suivante il faut le trouver le numéro il est c'est la zone H ce sont les bandes sombres ce sont les bandes sombres ce sont les sarcopers et ce sont les bandes claires Je répète, le 1, c'est le stresse Z, le 2, c'est la zone H, le 3, c'est les bandes sombres, 4, c'est la zone claire ou 5 ou le sarkomère complet. D'accord ? Merci à la dernière question. Je suis avec vous aujourd'hui, vous vous sentez bien, mais il n'y a pas de problème. Donc, nous avons la chaleur retardée. Je ne vois pas l'origine de la chaleur retardée, mais la respiration, les réactions aérobiques. Donc, la synthèse d'ATP à partir des réactions métaboliques aérobiques. C'est-à-dire la chaleur retardée. La chaleur initiale, c'est la synthèse d'ATP à partir de phosphocreatine, oui, phosphocreatine, ou là, la fermentation. La formation des gradients de H+, la réaction d'oxydo, réduction au niveau de la chaleur respiratoire. Et la production de la carbure, nous allons acheter beaucoup de temps pour le cycle de la crêpes. Donc, nous aimons que nous vous soutenons de cette vidéo. C'est une question qui est très importante, mais c'est très important. Si vous avez vu cette vidéo, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de la chaleur. Vous n'avez pas besoin de la chaleur. Vous avez vu la vidéo, vous avez compris le bien, et vous essayez de la chaleur. Vous avez compris la chaleur de la chaleur. C'est une question qui est très importante. Merci de votre attention. Au prochain, inshallah. J'essaie d'avoir regardé cette exercice. Assalamu alaikum.